Typiquement, pour un laboratoire de recherche, on est entouré avec des gens avec qui on travaille, des techniciens, des techniciennes, puis des étudiants, des étudiantes dans le laboratoire. Alors, journée typique, on se présente et puis rendu au laboratoire, bien là maintenant, c'est de passer en revue les travaux de tous et chacun, à voir si quelqu'un a des questions, un problème qui semble être indissolible, par exemple, ou une nouvelle idée qui est proposée. Par la suite, bien là maintenant, dépendant de ce que j'ai à faire pour le reste de ma journée, j'ai souvent des tâches administratives à faire pour assurer le bon roulement du laboratoire, la continuité des projets d'année en année. Et puis ensuite, j'ai mes propres expériences à faire. Définitivement, il faut être curieux. Il faut avoir une certaine aptitude à vouloir solutionner des problèmes. Ceci dit, ne pas se laisser abattre par un échec. Parce qu'on dit souvent dans le métier de chercheur qu'on a 200 % d'efforts pour 10 % de retours. Puis c'est certain, c'est un processus de découverte. Si on fait de la recherche fondamentale, même si on fait de la recherche appliquée ou de la recherche de développement, il y a toujours des déboires. Mère nature, très complexe. Alors, il faut savoir tirer la meilleure partie de nos observations. Et puis, ne pas avoir peur de toujours poser une question. Côté perspective d'emploi en biotechnologie, c'est un secteur qui est traditionnellement très vibrant. Et puis, de plus en plus, avec l'essor technologique, les percées technologiques, par exemple, l'état des connaissances, il y a une diversification actuellement qui s'opère dans plusieurs champs d'activité qui sont reliés à la biotechnologie. Alors, surtout, lorsqu'on pense aux sciences médicales, aux applications potentielles de la biotechnologie pour le diagnostic, le traitement, les possibilités vont toujours être, j'ai l'impression, en accroissement parce qu'on a une grande diversification. Les trois choses qui, disons, qui sont très satisfaisantes du travail, c'est... Je pense que c'est premièrement d'avoir le privilège de pouvoir sonder des mécanismes fonctionnels au niveau de la nature, essayer de comprendre, déchiffrer pourquoi un tel phénomène biologique, biochimique se présente sous notre œil ou sous notre analyse. Il faut réaliser que ça a pris des millénaires, des millions d'années d'évolution pour en arriver à telle manifestation. Puis, on a ce privilège-là d'être capable d'aller disséquer et puis d'essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Alors, ça nous permet, ni plus ni moins, de mettre un petit morceau du casse-tête dans un grand portrait. Et puis ça, c'est assez spécial lorsqu'on s'arrête pour le constater.